C'était journée d'élection partielle hier. Antoine, Marc-André, Joël, bonjour à vous trois. Bonjour, Philippe Vincent. On a eu les résultats au moment où on se réveillait, parce que je me réveillais, je ne sais pas pour vous, mais il était à 3 heures du matin. Le Bloc québécois qui a gagné dans l'ouest de Montréal, dans la salle Émar-Verdun. On se dit que c'était un test pour les libéraux parce que c'est un château fort. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de Justin Trudeau? Avant de vous entendre, on a posé la question au principal intéressé. Voici ce que le premier ministre disait. Évidemment, ça n'a jamais le fun de passer si proche et de ne pas gagner une partielle, mais on sait qu'on a énormément de travail à faire pour regagner la confiance des gens dans la salle et des gens à travers le pays qui sont préoccupés par la situation dans laquelle ils se trouvent. Est-ce que ça remet votre leadership en question? On a beaucoup de travail à faire, mais je continue de faire le travail. Et sentez-vous le besoin de changer votre message? Bon, Joël, qu'est-ce que le travail peut faire et peut changer pour Justin Trudeau? Bien, premièrement, je tiens à commenter le non-verbal. C'est la première fois que je le sens aussi stressé parce que c'est une grande perte. C'est un château fort libéral. Ils ont perdu par à peu près 250 voix. C'était très, très, très serré hier. Justin Trudeau, c'est le grand perdant. Mais même si le parti lui mettait de la pression demain matin pour une course à la chefferie express, qui, sincèrement, voudrait reprendre le flambeau à ce stade-ci alors que le parti est essoufflé, que les gens veulent du changement? Personne, aucune grande candidature va vouloir brûler, justement, ses chances de vraiment gouverner en reprenant le flambeau. Donc, il est un peu condamné à aller en élection comme ça. Oui, je pense que ça ne va pas très bien pour le parti libéral en ce moment. Antoine, c'est le début d'une vague bleue à Montréal? Non, je ne penserais pas, parce que le bloc s'est faufilé. Il y a eu un peu de... pas de la chance, mais quand même, c'est une configuration qui était favorable compte tenu des bons chiffres qu'ils ont. Je pense que beaucoup de travail du candidat lui-même. Mais c'est pas... non, je ne pense pas qu'on va assister à une vague bleue. En tout cas, je trouve que là, les deux parties qui détiennent la balance du pouvoir pourraient avoir un peu plus de courage pour aller en élection. Puis j'entendais François Blanchet tout à l'heure dire « ça va arriver plus tôt que tard ». Il disait « si on n'a pas les gains qu'on demande à Justin Trudeau, on va prendre des décisions qu'il faut ». Je ne me souviens pas exactement des mots qu'il a utilisés, mais ça voulait dire « on va en tirer les conclusions ». Donc, il pourrait y avoir des élections plus rapides, plus rapidement qu'on le pense. Oui, Marc-André, ça te dit quoi, toi, sur la suite des choses? Parce qu'on dit « on va analyser, on va regarder la partielle, si X puis Y puis le Z puis le plus A fois 2, on va aller en élection, sinon on n'ira pas ». Ça te dit quoi, les résultats de l'élection, des deux élections partielles? Est-ce qu'il y en avait, nous, à Winnipeg, que le NPD a gagné au départ des conservateurs? Oui, bien, Philippe-Vincent, moi, hier, à la même heure, là, avec Julie, moi, j'étais du camp de ceux qui pensaient à une élection au printemps, et là, en 24 heures, là, je me réveille. Ah oui? Je pense que l'élection, oui, totalement. Je pense que l'élection est plus proche qu'on pense, parce qu'hier, il est arrivé le seul scénario pour permettre, justement, au NPD et le Bloc de se bomber le torse, de lever la tête puis de dire « oui, on peut affronter l'électorat puis aller en élection ». Il y avait un scénario, c'était le NPD conserve, la circonscription au Manitoba, c'est arrivé, que le bloc remporte du côté de Montréal, c'est arrivé, que les conservateurs performent bien au Manitoba avec plus 15 points que l'élection de 2021. La salle à mort verdun, Philippe-Vincent, c'est la première fois que le NPD augmente son résultat dans une parcelle comparativement à 2021. Fait que présentement, c'est le scénario parfait et je ne vois pas comment Justin Trudeau, qu'on me dit qu'à Ottawa, je faisais des appels avec des gens qui sont à Ottawa ce matin, qu'on me dit que vraiment l'équipe est sonnée, comment on peut perdurer dans cette atmosphère-là? Parce que, tu sais, au-delà de la politique, on aime la joute politique, on en mange, mais il y a quand même un gouvernement présentement qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Il y a des décisions qu'il faut qu'il se prenne. Le Parlement, l'énergie qu'il y avait là hier, réellement le thon, on ne peut pas endurer ça jusqu'au mois de décembre. Ça prend une élection, c'est pour ça qu'il y a des élections dans la vie. C'est un gouvernement minoritaire qui est allé au bout de sa limite et je pense qu'hier, on fait en sorte qu'on va être aux élections. Je pense et je change vraiment mon fusil d'épaule de dire qu'on va aller en élection avant les fêtes. Joël? Quand on y pense, étonnamment, le Parti conservateur hier n'a pas gagné de siège, mais c'est le seul parti qui est réellement gagnant. Parce que si on va en élection, ils ont des chances de gagner un gouvernement majoritaire. Parce que le Bloc québécois, même s'ils ont remporté une élection partielle, s'il y avait une élection générale demain matin, ils vont peut-être avoir trois... Non, pas du tout. Ils vont avoir trois, quatre sièges de plus, mais ils vont se ramasser dans un gouvernement majoritaire où ils perdent leur force de négociation. En ce moment, ils ont quelques mois où ils peuvent aller chercher des gains pour le Québec. Le Bloc québécois a du pouvoir dans un gouvernement minoritaire. Antoine, est-ce que tu attailles l'élection? Si on a l'opposition officielle, comme en 1993, il pourrait avoir pas mal de pouvoir. Mais moins quand même qu'il y a d'être la balance du pouvoir. Oui, mais je veux dire, tant qu'il y ait des partis qui sont jamais au gouvernement que le NPD ne ferait plus de politique, je veux dire... Ils ont une entente avec les libéraux. Ils ont tout tué pendant deux ans. Oui, mais je pense pas non plus, Philippe... Je pense pas non plus, Philippe-Vincent, que les libéraux vont vouloir vraiment, tant que ça, négocier avec le Bloc québécois. Et c'est ça qui va être intéressant de voir. Le premier vote de confiance va arriver dans les prochains jours. La leader du gouvernement a dit en fin de semaine qu'il n'allait pas tarder de le mettre à l'agenda. Fait qu'on peut s'attendre la semaine prochaine ou la semaine suivante. Mais là, est-ce que vraiment le gouvernement va vouloir négocier avec le Bloc québécois? En tout cas, Stephen Harper avait fait ça à un moment donné pour s'acheter du... Oui, habituellement, tu fais ça pendant la session, pas pendant la session, mais ça peut arriver, oui. OK. Il va y avoir un autre gros coup. Il y a un autre gros coup qui s'en vient pour Justin Trudeau. C'est le départ de son lieutenant québécois, qui a quand même subi une défaite hier soir importante. C'était quand même... On me dit qu'il s'est quand même impliqué dans cette... Même si on ne l'a pas vu beaucoup, il s'est quand même impliqué dans cette campagne-là. Et on sait qu'il s'en vient ici, à Québec, pour faire campagne pour la direction du Parti libéral du Québec. Alors, c'est sûr que ça va continuer de mal aller pour Justin Trudeau avant qu'il y ait un autre vote, évidemment, sur un autre vote de confiance. Joëlle, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Bien, je vais rebondir sur quelque chose qu'Antoine a dit, parce que tu as parlé justement quand le Bloc québécois était devenu l'opposition officielle. Bon, ça ne veut pas dire que ça va arriver encore, mais tous les partis font des sondages à l'interne. Il y a les sondages officiels, mais il y a aussi ce qu'on sonde comme parti. Donc, peut-être que les chiffres du Bloc québécois sont plus forts que ce qu'on pense aussi. Donc, ils vont peut-être vouloir aller en élection. Je veux vous entendre sur la journée d'hier à Ottawa, puis le ton, puis là, c'était Pierre Poilievre dimanche qui nous mettait en garde contre un hiver nucléaire, de la possible famine si la taxe carbone augmente. Il s'est fait accuser d'être un fraudeur. On veut scraper le régime de santé, les pensions. Tout le monde est des pas bons, finalement. Marc-André, c'est comme un niveau, il me semble, rarement atteint en politique fédérale. Là, je monte, mais dans le fond, je devrais descendre. On est dans le caniveau pas mal. Bien, Philippe Vincent, c'est un niveau et un ton de fin de parlement. Oui. Clairement, c'est ça. Je ne vois pas comment on peut, en bon québécois, toffer ça jusqu'en décembre. Sinon, ils vont être rendus où, au mois de décembre, quand ça va être le temps de fermer les lits puis d'aller emballer leurs cadeaux de Noël? C'est pour ça que je ne crois pas que le gouvernement actuel puis l'atmosphère qu'on a vu hier peut perdurer encore longtemps. Et c'est ça que moi qui me dis que ça va aller plus vite qu'on pense. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas poursuivre là-dedans. Et également, il y a d'autres élections partielles qui s'en viennent. Au-delà d'Honoré Mercier avec M. Rodriguez, il y a une partielle en Colombie-Britannique que les conservateurs devraient remporter aux mains des libéraux. Également, notre siège libéral du côté d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Est-ce que M. Trudeau veut vraiment affronter?